Yo ! Je voulais vous dire, je suis en train de monter la vidéo là actuellement que vous allez voir et je suis vraiment désolé pour les grésillements de son ou quoi, j'ai complètement oublié que OBS avait des bugs de son en ce moment et de vous le dire. Donc je suis vraiment désolé s'il y a le jeu qui commence à grésiller ou le son de Minecraft qui commence à grésiller. Mon micro c'est good, la musique que j'ajoute c'est good mais le son de Minecraft en fait il commence à bugger. C'est pas de ma faute, c'est OBS, je sais pas pourquoi il y a des grésillements comme ça où ça fait des pops ou quoi mais je suis vraiment désolé. Bon, je vous laisse avec l'épisode, encore désolé, dans le précédent épisode nous sommes partis dans l'Undergarden, un magnifique endroit avec les shaders mais dégueulasse en shaders et j'ai eu failli me faire un v1 et me faire exploser mais bon ça c'était le précédent épisode. Aujourd'hui, nouvel épisode, l'épisode 5 de Ragnamod 7 sur Create. Hey yo les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ragnamod 7. Aujourd'hui nous allons découvrir Create ensemble. J'ai essayé, en vie teuf, de découvrir une vidéo, comment fonctionne un petit peu le début Create. Pas de bon tuto, c'est vraiment les tutos en français. C'est soit je parle pas dans ma vidéo et du coup j'écris mais j'ai la flemme de lire et de regarder en même temps tu vois. Soit c'est ça, soit c'est des vidéos où vraiment ils prennent de début jusqu'à la fin et du coup t'as les bases, donc les minerais et tout et après au fur et à mesure tu montes et trouver l'axe parfait, genre le timing parfait, trop long. Donc on va découvrir ensemble, j'ai quand même des bases, souvenirs de Mathieu avoir fait des petits trucs et tout. Donc on fera ça comme ça et aujourd'hui du coup, comme je vous l'ai dit, Create, je ne connais absolument pas de Create, je connais pas du tout. Bah du coup les crafts, je les ai vus et je les ai préparés avant mais je ne connais absolument pas comment fonctionnent les machines. Je sais que c'est de l'énergie de rotation, je sais qu'il y a du stress, je sais qu'il y a du su à regarder. Le suuuuud ! Avec ma voix qui part en couille. Je sais qu'il y a du su à regarder un petit peu, voir si ça stresse ou pas, si les machines vont bloquer ou pas. Je sais qu'aussi avec du large et du low, du petit engrenage et du grand engrenage, on peut faire de l'énergie un peu plus rapide. Genre, si tu fais une certaine combinaison, tu peux avoir une rotation plus rapide mais ça génère plus de stress je crois. Je sais pas, en tout cas on va faire, on va découvrir tout ça aujourd'hui et c'est parti pour mettre ça en place. Alors je voulais aussi déménager peut-être dans un truc de Naga. Je me suis dit pourquoi pas déménager dedans, après je me dis bon je sais pas. Alors, si, en tout cas vous savez quoi, je mets l'idée là, dites-moi en tout cas si vous voulez que je déménage dans un petit truc de Naga. Genre dans un champ de Naga, que je terraforme tout ça en vidéo et tout, que je mets en place la base là-bas. Et qu'on commence à faire create là-bas et tout. Ça, du moins, create. Je déplace tout ce qu'on a fait aujourd'hui là-bas. Plutôt ça le truc. Comme ça, au moins je sais qu'on va faire une petite base là-bas, au centre, la fusée qui va décoller. Voilà, une petite idée comme ça. De toute façon on aura une Waystone qui sera ici. Donc on pourra se re-TP à tout moment pour continuer l'aventure dans Twilight. Ça peut être toujours cool. Donc voilà, je mets l'idée là. Maintenant, let's go pour create parce que c'est bien beau de parler. Mais on n'a pas le temps, surtout si on doit tout découvrir. Il faut qu'on commence maintenant. Du coup, pour les petits débuts de create, il nous faut de l'Andesite Alloy. L'Andesite Alloy, il faut des Iron Nuggets et de l'Andesite. Comme vous avez pu le voir dans mon inventaire, j'ai farmé. Je suis parti farmer avant de commencer cet épisode-là, en prenant mon petit déjeuner. Parce que oui, je viens de me réveiller. Donc c'est le pire moment pour faire create. Je viens de me réveiller, j'ai la tête dans le cul et je vais faire create. Il nous faut des Alloy. Du coup, des Alloy en Andesite Alloy. Peu importe. Il nous faut ceci. Il nous faut aussi les lunettes pour voir combien on génère de... Ah ! On va faire les lunettes après. Parce que pour l'instant... En fait, là, pour faire les lunettes, il nous faut les plates. Pour faire les plates, il nous faut Mechanical Press. Après, là, c'est vraiment parce que je veux découvrir create. Je vous jure, si vraiment j'aurais pas voulu découvrir create et tout, j'aurais juste fait... Là, directement, j'aurais passé par Industrial... Non, c'est Immersive Engineering que je connais au bout des doigts. J'aurais directement passé à Immersive Engineering. Le problème de Immersive Engineering, je sais pas s'il y a toujours, mais ça provoque des lags et tout. Donc, en vrai, Immersive Engineering... Il y a quelques machines qui génèrent des lags. Je parle du nez, je suis désolé. J'ai remarqué ça aussi, je parle beaucoup du nez. Mais pourtant, mon nez est pas bouché. Genre, j'arrive pas à respirer en étant parlé. Mais ça, c'est autre chose. Du coup, je connais Immersive Engineering au bout des doigts. Et le truc, c'est que forcément, il y a plein de choses qui font que je ne peux pas commencer, je suppose. Euh, ouais, il faut commencer Thermal Series. Parce que forcément, Immersive Engineering est un mode très, très facile en tout début. Et qui permet d'avoir une accessibilité très, très... Attends, quoi ? De l'Electrum ? Je sais que l'Electrum, c'est un alliage, normalement. Qu'est-ce que... Attendez, si on ne peut pas avoir de la poudre d'Electrum... Ah, voilà, on est obligé d'avoir de... Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah ! Autant pour moi ! On pourrait commencer Immersive Engineering. Mais on va commencer Create. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'arrête de pavaner, j'arrête de machin. On va commencer Create. On va mettre ça là. Alors, il faut faire des bûches. Un clic droit avec une hache sur des bûches pour avoir des bûches... Du coup, comment on appelle ça encore ? Des bûches sans écorce. Pour pouvoir poser nos Andesite Alloy dessus. Comme ceci. Comme je le fais là. D'ailleurs, Alloy... Bon, du coup, ça ne fonctionne pas dans la double main. On va le garder comme ça. Comme ça, on a des Casing pour faire des Crafts. Tac. On a quoi d'autre ? Alors, du coup, on a débloqué ça. Ok, on a plus de Shafts. Oui, en parlant de Shafts. Il nous faut ça. Il nous faut des Shafts. Ces deux Alloy... Mais en vrai, les Crafts sont super easy, en vrai. Hop. On se fait une petite vingtaine. En plus de ça, ça nous donne encore une vingtaine. Let's go. Je sais qu'on doit générer de l'énergie avec des... Alors, soit on le fait avec des windmills. Donc, générés avec du vent. Alors, on a aussi Waterwheel. Donc, Waterwheel, apparemment, qui est la meilleure source. Je sais plus si... Faudrait me dire dans les commentaires si on l'allonge au sol ou sur le côté, genre, il est droit ou allongé sur le sol. Parce que je crois qu'on peut faire l'énergie d'eau et que ça génère plus quand c'est allongé au sol que quand c'est droit. Je suis pas sûr. Attends, mais Create, ils proposent pas, hein. Non mais, non mais, j'avais complètement zappé ça. Même si tu découvres Create. Même si tu découvres Create. Create, t'es déjà. Genre, vraiment. Bah, ouais, y'a un système de personnalisation aussi, ok, d'accord. Mais, euh... D'ailleurs, faut qu'on regarde le craft de ce bloc-là. Mais du coup, pour eux, c'est comme ça que ça se craft. Comme ça que ça craft. Comme ça que ça fonctionne. Y'a pas... Y'a pas l'air d'avoir une mise à jour de... Ça génère plus en étant allongé. C'est un mythe, du coup ? Oh là là, les blocs. Oh, merci. Je sais pas si c'est un mythe, mais... Bon, à voir. En tout cas, le craft est très facile. Il me faut juste du bois. Un peu plus de bois. Hop. On va se faire ceci. Tac. Voilà. Peut-être un autre. Vu que j'en ai 7 encore. Tac. Voilà. On s'en fait deux. Euh... La question. Et je fais ça où ? Au pire, on bouge ça derrière. Tac. Dégagez. Dégagez. J'ai besoin de place. Bougez. Parfait. En plus, à côté de l'eau. Vous savez quoi ? Ils veulent qu'on fasse ça à côté... Mince. Bon, trop de graines. Pour le... Non, mais bloc dans des hits. Ils veulent qu'on fasse ça à côté de l'eau. On va faire ça à côté de l'eau. Euh... Il me faut juste des blocs. J'ai beaucoup de cobble. Ça tombe bien. J'ai beaucoup, beaucoup de cobble. Euh... Tac. Alors, la coble. Tac. On va poser en fonction des fleurs qui rentrent dans mon inventaire. Non. En fonction de ça, je pense qu'on va... Euh... Alors, je... Je suis pas sûr, mais je pense que comme ça. La position haute. Est-ce que ce serait pas mieux ? Ah ouais ! J'ai une idée. Je crois qu'on peut faire peut-être générer plus d'énergie. Ça, je sais que ça fonctionne avec Immersive Engineering. Genre, peut-être qu'il y a plus d'énergie à avoir avec de l'eau qui coule. Comme ça, qui fait tout le tour, en fait. Ou peut-être le quart, pour le coup. Je sais qu'aussi, avec Create, si on a de la sous-le-sonde et on fait des bulles là. Et du coup, de l'eau qui coule comme ça. Bah, ça génère encore plus de suuuu. Si je m'en rappelle bien. Donc, je vais poser ça comme ça. Hop. Ça, c'est pour récupérer l'énergie. Donc, hop. On aura besoin de mettre un shaft là. Tac. On met ça comme ça. Normalement, une source d'eau là. Ouais. Et une source d'eau là. Je sais pas du tout si ça génère beaucoup de suuuu. Mais j'espère. Parce que pour le coup, là, on a presque la moitié. Bah, on a presque la moitié, ouais. On a pas mal de trucs. Ah non, ça tourne pas vite, hein. Dans mon souvenir, ça avait l'air de tourner plus vite, hein. On va faire comme le truc. On va faire une sortie de suuuu de stress. C'est où le truc de... C'est ça. Un speed modé. Ah non, ça, c'est pour réguler le speed. C'est où ? C'était ça qu'il avait montré. Attendez. Que je regarde. Ah non, c'est ça. C'est un speed moteur. Un speedomètre. Un speedomètre. Désolé. Un speed moteur. Tota, c'est un moment. Avec un compass, on peut... Et avec une andésie de alloy. Euh, bon, bon, on a de la redstone. On a de la... On a du fer. Redstone. Fer. On peut se faire ce compass. Tac. À part s'il a modifié le craft. Non. Tac, tac. Ok. Speedomètre fait. Est-ce qu'on a besoin peut-être d'un bloc ? Wouah, vous êtes chiants ! C'est fou, toutes les graines qu'on peut avoir. C'est une dinguerie. On va mettre ça. Je me demande, est-ce qu'on a un dank ? Au pire, je fais un dank et je le mets tout dedans. Ah, mais du coup, j'ai pas de lunettes, moi. C'est bien beau, tout ça, mais j'ai pas de lunettes, moi. Il nous faut... Bah, du coup, on va essayer de commencer à avoir des plates. Pour les plates, pour rappel, pour rappel, pour rappel, on doit arriver ici. Pour rappel, hein. On doit faire tout ça pour arriver ici. Il nous faut des bras pour faire la fusée. Du coup, les bras, il nous faut pas mal de choses. Il nous faut, du coup, ceci, ceci et ceci. Ceci qu'on a potentiellement déjà. Il faut juste faire des plates, donc d'iron. Et les plates d'iron, pour le coup, c'est ceci qu'il nous faut, si je me rappelle bien. Ou ceci. Un mechanical press, un si... C'est quoi la différence ? Je crois que c'est un mechanical press qu'il me faut. K... Ah, un shaft, un casing et un bloc d'iron. Bah, facile. Attends, mais il faut pas... Il faut pas une table en dessous, de base ? J'ai halluciné ou... Normalement, on a une table en dessous pour pouvoir faire comme si c'était une pression, quoi. C'est un truc plat, solide, costaud, pour pouvoir faire les crafts dessus. Non ? J'ai halluciné ? Non, j'ai pas halluciné. Je pense qu'on doit l'avoir dedans. Voilà, ça ! C'est ça qu'il me faut. Mais ça, c'est quoi ? Ça, la question... Elle est où ? Attendez. Ah, c'est ça. C'est un dépôt. Ok, facile à craft, quoi. Ok. Bon, on a notre dépôt. Il nous faut le bloc de fer. D'ailleurs, j'ai refait cuire un peu de fer pour être sûr et certain qu'on n'aura pas de problème de fer. Tac. Voilà, je vais faire un petit stock. Donc, avec ça, normalement... D'ailleurs, question. Comment on fait les trucs pour faire monter et tout, là ? Le truc de rotation. Ah oui, il me faut une clé à molette aussi. Je me dis, là. Il me faut une clé à molette pour être sûr et certain qu'on a... Ah. Bon, bah, il faut du gold, de toute façon. Est-ce qu'on peut faire des petits engrenages ? Comme ça, on peut faire monter directement avec ça, parce que je ne sais pas du tout comment on peut faire monter. Je crois qu'il y a un bloc spécial où tu peux vraiment mettre la direction que tu veux pour faire monter les shaftes et tout. Au moins, tu peux faire une direction... Changer la rotation, quoi. Je crois qu'il y a ça, hein. Il y a la gearbox... Ah non, ça, c'est pour les angles. Bah, attendez. Si c'est pour les angles. Techniquement, je pourrais faire un angle. Ah ouais, mais si c'est un angle juste de bas... Ouais, 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 ouais. On découvre, on découvre. De toute façon, il faut que je fasse ça. Ça, c'est juste... Ok. Un shaft et deux planches. Il faut beaucoup de planches. Hop. Hop. Ça me fait un grand shaft. Ok. Comment on fait les petits shafts ? Avec... Damn ! Alors, je disais, comment on fait les petits shafts ? J'ai mal... J'ai vu flou, là. Euh... C'est juste avec une planche. Ok. J'avais pas vu le craft, en plus. Une planche... Égal un petit shaft. Ok, ok. Les crafts sont super faciles, par contre, de... 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 De create, hein. Du coup, si je réfléchis bien. Si on fait un grand. Plus... Euh... Est-ce que... Je suis obligé de le mettre sur le côté ? Plus un petit. Voilà, comme ça. Et que là, je pose ça ici. Ouais, d'accord. Voilà. Là, on a le... Le... La... La pressure plate qui est prête. Elle est prête. C'est... C'est good. Si je fais ça et ça, ça fait un dépôt. Ouais. Hop. Comme ça, on est good. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Je vais mettre ça là. On va faire un deuxième ici. Que la logistique. Que la logistique ou de la gueule. Euh... Si on fait ça... Normal... Bah, là, on a nos deux plates qui sont prêts, en vrai. Si je fais ça, j'ai des... Oula, oula, ouh. Oula, ouh. Alors, non. Pas le stack. Pas le stack, pas le stack. Fais-le, mais pas le stack. Tranquilo, tranquilo. Je vais aller prendre des lingots d'or. Attendez, mais on a fait nos premières plates, là. C'est pas mal, ça. Première avancée. Ah ouais, c'est facile à comprendre. Avec le tuto aussi, je pense que ça doit bien aider. Le petit tuto en début. Le petit tuto directement intégré dans le jeu, je veux dire. Ça doit bien aider. Et du coup, ça, je peux l'accélérer avec des petits et des grands. Mais il faut savoir le faire, je suppose. Ouais, il faut savoir le faire. Parce que du coup, on a un speed... Un speedomètre qui nous dit combien il y a de speed. Je pense qu'on peut le mettre, genre, à la fin des petits engrenages, voir comment on fait. Genre, si on fait plusieurs petits, plusieurs grands, peut-être que ça doit faire quelque chose. Je sais pas. A voir. Hop. Du coup, nous avons nos iron plates. Que je me rappelle même plus pourquoi on avait besoin. Mais tranquille. Mais surtout, là, on aura nos gold plates qu'il me faut. Tac. On le laisse là. Les gold plates pour faire le petit tangrenage. Et aussi pour faire nos lunettes. Parce que j'en avais besoin. Donc, c'est deux verres, une ficelle et une plate. Deux verres, une ficelle, une plate. J'avais deux verres, normalement. Alors, où j'ai foutu ça, je ne sais pas. J'ai plus de place dans mon inventaire. Euh, le verre. J'ai foutu ça où ? Ah, bah, ça doit être dans le four. Bah, oui. Hop. Du verre, plate et ficelle. Donc, normalement, tac. Tac. Et tac. Ok. Nous avons les lunettes. Je peux pas les équiper comme ça. Je vais les équiper comme ça. Alors, normalement, avec les lunettes, je peux voir combien il y a dessus. Alors, là, c'est du RMP. Là, ça génère... Ouais, mais je connais pas, moi, du coup, du tout, les SU. Genre, comment ça se calcule et tout. C'est bien marrant, tout ça, mais... Genre, il faut pas que ça, ça dépasse, ça. Genre, là, ça génère 256 SU. 256 plus 256, ça fait plus de 500. Ouais, je calcule comme ça. Plus de 500. Donc, du coup, là, on peut en mettre au moins 5. Genre... Bon, peut-être pas 5, peut-être 4 et demi. Mais ok, d'accord. Bon, on a des plates. Faut faire la vrench. La vrench, comment elle se fait ? Oh, des deux gogolaises ! Oh, des gogolaises ! Aïe, aïe, aïe. Hop. La vrench. Ça se fait avec un petit, un stick et trois. Ok. Bon, simple. Du coup, j'ai une vrench. Ça, c'est nice. Je sais pas s'il y a des mods. Y a pas de mod. Pas l'air d'avoir de mod. Ok. Mais au moins, c'est ce qu'il nous faut. Maintenant, dans mon backpack, y a rien. Écoutez, si on peut utiliser le backpack... Vaut mieux l'utiliser. Maintenant qu'on a ça. On devait faire des plates, pourquoi ? Parce qu'il faut pas déconner, il faut qu'on avance aussi un peu. Je crois qu'on devait faire aussi ça. Et pour faire ça, il nous faut iron plate et du polished. Ça, ok. Pour faire un deployeur, ok. Il nous faut aussi du brass. Ok, il nous faut du brass. J'ai mis mon brass là-dedans. 1, 2, 3, 4. Tac. On va lui dire de faire du brass. T'es lent. T'es lent, mais ça paraît logique pour un début. Hop. Je sais qu'on peut vraiment l'accélérer de fou. Attendez, vous savez quoi ? J'ai envie de tester un truc là. Si je le fais de l'autre côté. Genre ça. Ça. Pas le... Le directionner, non ? J'arrive pas à savoir, en fait. Celui, il est pas connecté à lui. Vous me direz, au pire, en commentaire. Ce sera plus intéressant pour moi, je pense. Euh, du coup, on a ça. On va... Faut peut-être faire une table de craft à côté, non ? Hop. Ah oui, mince, mais il me manque... Il me manque de l'alloy. Alors, je sais que je pourrais faire une table de craft de... Comment ça s'appelle encore ? Je sais plus comment ça s'appelle. Euh, de Tinker Construct. Vous savez quoi ? Hop. On va faire plus simple. Tac. On va faire une table de craft là-bas. Ça sera plus rapide. Et s'il faut la table de craft de Tinker. Je crois que c'est juste ça, ça. Ah non. Ça a changé la table de craft de Tinker. Alors, il me faut, bah, du coup, de l'alloy aussi. Tac. Si je me rappelle bien, c'était ça et ça. Non, mais non. C'est pas ça. C'est ça. C'est ça qu'il me faut. Oui, ça et ça. Ouais, voilà. Ok. On est d'accord. Ok, ça c'est good. Du coup, on a bien évidemment ça. Là, il nous faut un deployeur. Parce que, du coup, pour le deployeur... Pour faire le craft, il faut le deployeur. Le deployeur peut nous permettre... Que je regarde un petit peu. Le deployeur peut nous permettre de faire ceci qui... Ah d'accord, on peut l'enchaîner. Oh, attends, quoi ? Hein ? Excusez-moi, je comprends pas. Quoi ? Un, deux, trois. C'est les étapes à suivre ? Genre l'étape 1, mini engrenage, grand engrenage et un... Un nugget ? Et on a 80% de chance d'en avoir. J'avoue que je capte pas le... C'est un... Genre, c'est une plate d'or. Wouah ! Il m'a... Déjà, mindfuck le... Enfin, je pense que si je comprends comment ça fonctionne, ça... Après, ce sera nickel. Genre, pour les autres trucs. Mais le craft, là, j'ai pas assez avancé dedans, je crois. Du coup, j'ai déjà oublié le craft du deployeur. Je crois que c'est un doigt, un au-dessus et un casing. Euh... Tac, tac, un doigt. Hop. Ça. Et un... Hop. Voilà. Faire le deployeur. Du coup, je suppose... Il me faut le shaft. Tac. Tac. On va coller ça là. Euh... Non. Non, Billy Boy. Alors, toujours pas. Attends, quoi ? Ok. Ah, c'est bon, en fait. Ok. Ma bad. Euh... Du coup, ça, ça. On va voir ça. On met ça là. Là, qu'est-ce qu'il voulait ? Il voulait faire un toucher rectal à quoi ? Ah, mais il m'en faut trois, en fait. Bah ouais, du coup. Vu qu'il en faut un là. Un là, un là. Il m'en faut trois. Euh... Bah, merci pour le doigt. Du coup, je vais en faire d'autres. Euh... Au pire, je pourrais le coller là, en fait. Tac. Ouais, je le colle là. Et le dernier, il me faut un doigt. Et j'ai déjà oublié comment on graffe le doigt. Mais du coup, si je comprends bien, on a besoin d'une plate en or qu'on fait passer. Imaginons, hein. Si j'ai bien capté. On met une plate en or là. Putain. J'adore. Une plate en or là. On lui met, genre, un petit engrenage. J'en mets un seul parce que sinon, il... Machin. Ok. Ah ! Ça reste ! Ok. Je crois avoir compris. Je crois... Je crois que j'ai compris. C'est un genre de craft en multi-temps. C'est un genre de craft... Bah non, c'est pas ça. C'est... En multi-temps. En multi-truc. Ok, ok. Je sens que je vais adorer Create. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais adorer Create. Du coup, l'étape 2, c'est ça. Si j'ai bien compris. Je vais en mettre un parce qu'il a l'habitude d'en prendre plusieurs. Tac. Oh... Il n'y a pas eu de changement ? Si, il y a eu un changement. Si, il y a l'air d'avoir un changement. Et le nugget. Il me faut du nugget. Nugget d'iron. Qu'on met comme ceci. Et c'est où il a fail l'étape large ? Ah, c'est là où il a fail ! C'est là où il en faut plusieurs. Ben ! T'as ta maman ! Ok, attendez. En fait, je vais en mettre plusieurs. What the hell ? Ok, je viens de capter le bail. En fait, il a plusieurs... Il demande plusieurs trucs. Genre, à chaque fois, il va redemander de passer dedans. D'accord ! Au fur et à mesure, on comprend un peu. J'ai bien au fur et à mesure. Pour automatiser ça, ça doit être une dinguerie. Quoique, avec un bras mécanique, je pense que tu peux faire à chaque fois les étapes. Je pense. Ok, on l'a eu ! Nice ! Ben, du coup, il en faut plusieurs, en fait. C'est pas 80% de chance ou quoi. C'est... Il faut le faire en plusieurs étapes. Et du coup, avec un seul... Ah ouais, ok ! Il me faut un brass casing. Un brass casing, c'est super facile à faire ! Finalement, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Faut juste crafter pas mal de petits, pas mal de grands. Tac. On refill toi. Maximum 3 ou quoi ? Ah, j'ai... Failed un truc, là. Je vous avoue que je suis... Je suis en admiration sur le mode Create. J'aime beaucoup. Pour un début, j'aime beaucoup. Donc, tac. Celui-là au max. Et celui-là, ben, celui-là, j'en ai bombardé, hein, du fer. Ouais, je peux en mettre plus, hein, mais... J'en ai bombardé, hein. Tu peux en mettre 27 max. Ok. Enfin, je pense que tu peux en mettre plus. C'est juste que j'ai un stack dans mon inventaire. Genre, si je fais ça, je fais ça. Ouais, c'est ça. C'est juste le stack qui change, en fait. Ça interchange avec l'item que j'ai. Ok, ouais. En fait, tu peux mettre autant que tu veux. Du coup, tu peux mettre un stack. C'est juste que ça prend le stack que t'as déjà dans ton inventaire. Ok, ouais. Je vois. Comment j'avais fait ça ? C'est encore ? C'est un gold plate. Gold plate qu'on met là-dedans. Ok. Tu mets là-dedans. Je crois qu'il m'en faut deux, en fait. Je suis en train de me dire. Après, il faut aussi que je fasse un brass casing. Le brass avec ceci. Un, deux, deux. Hop. Voilà. Donc, on peut faire déjà nos... Non, non, non. On peut déjà faire nos bras, finalement. C'est pas si compliqué que ça, hein. Je regarde un petit peu le craft en même temps qu'il le fait, là. Genre, getting to earth. On a fait un deployer. On a un toit. On a un toit. On a un doigt. Et là, on peut faire la mécanine. C'est juste du brass plate. Donc, trois. Il m'en faut six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Tac. Faut peut-être que je fasse un peu plus de brass, à part s'il y en a encore un peu là-dedans. Non, il n'y en a plus. Peut-être faire un peu plus de brass. Mais, finalement, c'était super facile. Je pensais que ça allait être compliqué. Du coup, il m'en faut juste deux, comme ça. Je suis en train de faire le deuxième. Ça, j'en ai deux. Ça, c'est en train de se faire. Et ça, on a déjà. Et on a deux bras. Et on pourra commencer la partie droite demain. Enfin, demain. Vendredi pour vous. Prochaine vidéo. Et parce que ça, on a. Ça, bah, faut le faire. Et ce sera super rapide avec ceci. Parce que c'est juste un alliage à faire. Faut juste de la nether brick. Attendez, mais quoi ? Faut de la nether rack ? Nenda. Attendez que je réfléchisse, là. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Ah, bah, avec Create du feu de bleu. Je vais essayer de voir autre chose. Parce que je pense pas. À part avec, peut-être, un cauldron. Du coup, on va se faire nos deux bras mécaniques. Comme ceci. Hop. Hop. Et hop là. Pour les deux petits bras mécaniques. Let's go ! Du coup, deux bras de mécanique fait. Maintenant, nether workbench. Et du coup, les styles. Mais, ouais, pour le coup, là. Là, tu vois, pour le coup. Je suis intrigué. Petite ellipse. Je regarde tous les crafts possibles. Voir par où on peut passer. Parce que je pense qu'il y a peut-être un petit truc à avoir. Bon. Je viens de cut. Je viens de trouver la solution. En fait, moi, je suis là. Focus là-dessus. Alors que t'as ça. T'as le chaudron qui était juste en début. Et du coup, il faut juste ceci avec plein de cias de briques. Et du coup, tu peux avoir le... 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 Le brique du nether directement, quoi. Le blasy-brique. Pas le brique du nether, mais du coup, le blasy-brique. Et du coup, il en faut 27. Comme ça. Blasy-brique, il m'en faut 27. Ouais. Donc, il faudra passer par le cauldron. Et du coup, il me faudra ça aussi. Et ça, je crois que c'est le bâtiment derrière. Le bâtiment de... 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 Comment ça s'appelle ? Je crois, hein. C'est le naga. Je crois que c'est la structure du naga. Je ne suis pas sûr. En tout cas, ça, c'est la prochaine vidéo. Donc, on fera la partie droite en prochaine... Dans la prochaine vidéo. J'ai déjà trouvé ma source d'oil. Donc, on va aller récupérer le petit saut d'oil là-bas. Comme ça, on va pouvoir raffiner et tout. Et ce sera nickel. Eh bien, les amis, avec ma tête de gogol. Nous allons nous arrêter ici. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. C'était un épisode... Pas aventure, mais plus mécanique. On a pu faire un petit peu de Create. Je trouve ça assez cool, en vrai. Je vous avoue, Create est plutôt pas mal. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez appris un petit peu Create. Moi, surtout, j'ai beaucoup appris. Bon, il y a toujours le système d'engrenage à faire des petits, des grands. Voir comment on peut... Voilà, on peut accélérer tout ça. Il faut que je vois encore. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker. Commenter dans les petits commentaires, là. Mettez votre plus gros like sur cette vidéo. Et vous abonnez, surtout. Activez la cloche pour ne rien rater. Ça me fait super plaisir à ceux qui participent à la série. Et ceux qui commentent cette vidéo, ça fait super plaisir. Gros bisous à vous. Prenez soin de vous. Et on se dit à vendredi pour un prochain épisode. Que ce soit Ark ou Minecraft. Bisous sur la foufououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououou Dans mes rêves Sa beauté si violente En goûte mes pubis Etincelante